bonjour à tous olivier treka du chasseur de migrateurs on se retrouve je suis ravi de vous retrouver pour ce mardi 10 octobre alors bah avant d'aller plus loin si je vous l'avais pas encore fait pensez à vous abonner à la chaîne youtube à la page facebook et on a aussi un compte instagram donc pour ceux qui sont sur ce média et bien n'hésitez pas on a quelques petites photos régulièrement qui traîne sur ce sur ce média qui est tenu par jules voilà à la suite de cette petite présentation eh bien je vais laisser la parole à thierry comme d'habitude mais il va vous faire part de nos réflexions collectives un petit peu sur ce manque de migration de gibier d'eau qui a eu lieu en ce début d'année en particulier au mois de septembre et sur ce début octobre beaucoup de gens bah comment dire sont inquiets hein c'est logique on sait pas que de quoi l'avenir sera fait etc voilà mais nous on est plutôt optimiste et voilà thierry va vous faire part part de de nos réflexions à ce sujet il ya plusieurs facteurs qu'il va évoquer qui sont très intéressants donc aller évidemment un petit peu plus loin dans cette vidéo pour voir sa petite présentation donc avant tout aussi petit retour avant la présentation de thierry petit retour sur ce qui s'est passé ce week-end alors premièrement la météo n'a pas vraiment été exactement enfin les prévisions météo n'ont pas été vraiment exactes ça a joué peut-être quelques tours mais finalement bon on n'est pas loin de la vérité c'est à dire que bah on n'a pas eu beaucoup de présence de gibier d'eau hein mais on a eu une présence effective importante de migrateurs terrestres alors les grives trois espèces un musicien movis j'en ai même entendu ce matin des movis litorne aussi sur le sur le nord de la france ça doit arriver un petit peu plus plus au sud dans les jours qui viennent des pigeons des alouettes voilà et même quelques oies il ya eu la présence de quelques oies quelques gens qui ont eu la chance d'avoir la visite de quelques oies cendrées mais bon alors comme je disais au début il ya peu de canards un peu de canards alors par endroit par contre dans la nuit de dimanche à lundi il ya eu du passage le passage a démarré dans la nuit de dimanche à lundi avec pas mal de canards sur le littoral en particulier sur le littoral du nord de la france alors mais il y en a eu aussi un petit peu sur l'intérieur sur les lignes intérieures ce qui tendrait à penser que quelque part on a eu non seulement des oiseaux qui ont pris la mer via la norvège qui sont arrivés par là avec le flux de nord qui avait sur les côtes de norvège mais aussi quelques oiseaux qui du fait de la présence de la petite dorsale sur le bénéluque sont partis aussi donc un petit peu d'oiseaux sur le sur les lignes intérieures donc tout ce qui est voilà sambre ou à scarse ans et somme et c'est un petit peu d'oiseaux pas extraordinaire mais un petit peu ce qui prouve qu'il ya quand même une petite petite résonance voilà bon ça bricole aussi un petit peu en bdv ça bricole par contre sur le sur les baies du mont il n'y a rien du tout voilà donc c'est vraiment un petit peu assez disparate il y a des coups à certains endroits très localisés où il y a une personne qui a fait une nuit exceptionnelle voilà et puis à côté ou à quelques kilomètres de là il n'y a rien donc c'est un petit peu bizarre voilà c'est assez étonnant alors qu'il n'y avait pas on peut pas dire que les oiseaux soient passés très en hauteur on peut pas dire que les oiseaux sont passés très à la mer sinon il y a des gens forcément qui en auraient vu je sais pas c'est assez c'est assez étonnant alors en tout cas on peut se féliciter c'est que on a pas mal de migrateurs terrestres et ça compense un petit peu le manque de gibier d'eau pour les jours prochains ce qui va se passer c'est que finalement on fait une sorte de bis repetita c'est à dire qu'il n'y a pas grand chose au cours de la semaine et le week-end malheureusement le week-end il va commencer le samedi il va pas commencer le vendredi et ben ça pourrait être intéressant avec quasiment la même situation mais des pressions qui vont peut-être se centrer un petit peu mieux que le week-end dernier donc déjà le week-end dernier il y avait une petite un petit frémissement on a dû être à 1,5 1,6 sur les deux nuits là dimanche et lundi ce qui est quand même pas énorme c'est dans la moyenne mais on se satisfait de ça plus les migrateurs terrestres et donc on voilà on je pense que ça pourrait être un petit peu plus important le week-end prochain alors c'est quand même assez loin on va voir si les prévisions ne changent pas trop d'ici là mais voilà ça sent bon et puis après là l'anticyclone d'après les prévisions encore pourrait se centrer sur la scandinavie et là on va assister à quelque chose qui pourrait peut-être là aussi encore être intéressant avec les oiseaux qui sont stockés depuis un mois sur la Pologne qui pourraient partir les oiseaux qui sont stockés aussi depuis très longtemps sur les bords de la Baltique etc qui pourraient partir bon ça peut faire du monde sachant que vous le savez quasiment tous je ne vais pas me répéter c'est la plus grande partie des migrateurs qui nous visitent et on le voit bien sur les suivis satellites ils viennent du nord-est et ils viennent de l'extrême nord-est les siffleurs c'est quasiment partout ça vient de la Russie les souchés ça vient de la Russie ou presque les sarcès ça tu peux disséminer partout mais beaucoup 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 de canards russes beaucoup de canards sibériens et ceux-là on ne les a pas vraiment encore vus parce qu'ils font des étapes et puis quand les conditions sont bonnes ils partent mais là les conditions n'étaient pas forcément bonnes donc on ne les a pas encore vraiment vus et c'est pour ça qu'on a aussi en partie moins de réussite sur les gibier d'eau que d'habitude en tout cas voilà je vous laisse avec Thierry qui va vous aussi vous donner faire part de nos réflexions et puis on se retrouve vendredi pour la mise à jour en espérant vous donner cette fois-ci des bonnes nouvelles concernant la météo et la météo des oiseaux migrateurs alors n'oubliez pas de renseigner vos nuits sur MicTracker toutes les nuits que vous passez un peu partout si vous passez des nuits un peu partout voilà on a à peu près entre 60 et 100-120 retour quand c'est des belles nuits par jour on commence tout doucement à avoir un chiffre conséquent d'observation sur la base mais il faut continuer et en plus si vous voulez recevoir le récapitulatif national de la migration du gibier d'eau et bien il faut renseigner vos données sur MicTracker voilà donc je compte sur vous pour renseigner ces données allez à vendredi je vous souhaite une excellente semaine à bientôt ciao ciao bonjour à tous pour ces nouvelles prévisions du 10 octobre alors merci d'être là on va faire le point sur ce qui s'est passé ces derniers jours et puis on va regarder ensemble les raisons de tout ça et puis nos nouvelles prévisions vont venir derrière alors on avait dit à la dernière présentation qu'il y avait deux risques pour le week-end on avait un risque d'anticyclone ne gonflant suffisamment pas et se décalant pas suffisamment vers la mer du nord celui-là il est arrivé on a eu pratiquement entre l'anticyclone de l'Ecosse et l'anticyclone du sud une bande dépressionnaire et ça c'est bloquant pour l'immigration et puis la dépression qui pouvait se creuser sur la mer du nord et bien elle s'est creusée donc finalement au lieu d'avoir une situation favorable on a eu une situation médiocre mais ça a quand même déclenché un peu de migration et dans certains coins assez violente même pour ne pas dire extrêmement violente beaucoup d'installations ont eu quand même un brouillard considérable alors ça c'est catastrophique pour les poses j'ai même eu une installation qui n'avait pas de visibilité à plus de 10 mètres et qui entendait ou voyait du gibier distinguer à peine voilà donc ça c'est vraiment pénible de chez Pénible alors voyons ce qui va se passer la grande nouvelle du jour c'est que nous venons de passer la barre des 60 000 nuits enregistrées dans la base ce qui est considérable et je voulais remercier tout le monde et féliciter tout le monde pour toutes ces remontées c'est formidable parce que plus on aura de nuit dans la base plus on sera précis dans nos prévisions alors à ce sujet si vous avez des vieux carnets des vieilles informations surtout n'hésitez pas à les envoyer parce que c'est des informations précieuses pour la base voilà les semaines se suivent et se ressemblent presque je dis presque parce que dans les 5 derniers jours on a eu 4 jours on va dire très mauvais c'est sûr mais on a eu une petite lumière pour la nuit de dimanche et donc localement on a eu un nombre de pauses parfois important mais pas partout alors ce qui fait que la moyenne est remontée mais pas sensiblement comme on aurait pu espérer malheureusement la situation dure malheureusement elle dure depuis pratiquement un mois on est pratiquement sous la barre de la moyenne presque tous les jours on a eu que je crois 5-6 jours en tout sur le dernier mois et encore c'était à peine si on avait dépassé la moyenne donc cette situation elle dure depuis un mois et donc on commence à s'inquiéter pourquoi et donc on va en parler là tout de suite pour les capots c'est la même situation donc 50% 64% et donc samedi soir le record absolu du nombre de capots sur 78 saisons et bien ça y est on l'a battu j'espère qu'on n'est pas prêt de le rebattre parce que c'est vraiment incroyable d'avoir eu presque 4 installations sur 5 qui étaient capots samedi soir donc dimanche le nombre de capots rebaisse mais pas pas suffisamment pour descendre à la moyenne qui est à 0,38 comme vous le savez tous alors comme promis quels sont les essais d'explication sur la situation alors ce que je vous mets là c'est le fruit de discussions dans le groupe le chasseur migrateur mais aussi discussions que j'ai eues avec notre président de l'association Olivier que vous connaissez peut-être et donc avec Pierrick donc qui je crois ont un avis éclairé alors les explications on a une situation météo très défavorable depuis des semaines en particulier donc samedi on espérait que ça soit un déblocage mais on était un petit peu réticents parce qu'on savait que c'était risqué mais au milieu de tout ça on a eu perturbations et dépressions au milieu de l'anticyclone pratiquement du centre de l'Angleterre jusqu'au Danemark et ça c'est vraiment bloquant pour une migration on a eu le brouillard chez nous alors ça c'est bloquant pour les pauses et puis cette dépression scandinave qui n'apporte vraiment que du négatif pour les migrations donc on savait que cette dépression scandinave allait être un problème mais elle est restée un problème ça c'est la on va dire l'explication pour samedi soir on a maintenant des situations structurelles qui ne favorisent pas l'émigration chez nous d'abord on a des fortes pluies au nord avec de la chaleur alors qui dit pluie ça veut dire les sols sont mouillés de l'eau le gibier a une nourriture très abondante en angleterre aux pays bas au danemark dans la mer des maden et d'ailleurs il ya des très gros comptages d'anatidé au nord de chez nous on a fait des comptages assez incroyables sur certaines espèces chez nous c'est le contraire globalement on est re-rentré en sécheresse en tout cas sécheresse superficielle et c'est très sensible dans les régions où il n'y a pas de gros étangs comme la Normandie et où les épaisseurs les hauteurs d'eau sont faibles la baisse des niveaux d'eau nous met tout de suite en sécheresse et les oiseaux ne trouvent plus leur nourriture et leur manger par contre effectivement les régions avec des gros étangs sont moins en difficulté mais globalement on est quand même en sécheresse et comment voulez-vous que des oiseaux soient tentés de descendre vers de la sécheresse ensuite on a les températures qui sont complètement folles c'est des températures anormales on bat des records tous les jours en ce moment les oiseaux peuvent penser qu'on est au mois d'août et qu'on n'est pas au mois d'octobre donc pourquoi descendre alors que le temps est très très favorable on verra que dans les jours qui viennent si on revient à une situation normale ce que je crois la migration va reprendre son cours ça c'est sûr ensuite il y a des causes structurelles qui m'ont été données par Olivier notamment retard probable des nids dû à un printemps froid et pas de soleil dans le nord et puis la période de mue aurait été retardée bon alors ceci dit au passage les joies qui migrent tous les ans à peu près aux mêmes dates aux mêmes époques ont eu une belle migration dimanche il y a eu une forte migration de Bernache Cravant toute la journée on les a vues en manche et donc au large et on les a vues arriver à l'île de Ré elles étaient là hier déjà en belle bande donc il passe quand même un peu de gibier voilà alors est-ce que ça va durer ça va durer tant que le temps va rester défavorable on a de l'espoir un tout petit peu pour la suite mais après donc il semblerait qu'il y a des périodes favorables à venir donc patienter un petit peu encore pour mardi on est hélas dans une situation où la dépression s'est creusée sur l'Atlantique Nord cette dépression ne nous apporte rien de bon on a des ventes sud-ouest sur la sur la Manche et sud-ouest sur l'Allemagne sur la mer des Baden sur le Danemark partout donc il n'y aura pas peu de migration malheureusement le temps qui change là n'apporte pas encore de pluie et donc ça ne va pas faire bouger les oiseaux localement Mercredi la dépression qui était sur on va dire le centre de la mer du Nord est en train de se déplacer vers la Scandinavie on est toujours avec ces vents d'ouest sud-ouest et ce n'est pas la petite poussée anticyclonique sur l'Irlande qui va changer grand chose d'après moi donc on est encore avec des prévisions à autour de 1 une pause par installation ce qui est très très bas Pour jeudi et bien là c'est double peine dépression sud de l'Islande dépression scandinave ventes sud-ouest partout l'anticyclone est centrée sur l'Italie on a pratiquement rien à espérer en termes de migration donc à nouveau on est avec une prévision autour de 1 donc il n'y a circulé rien à voir vendredi on a toujours la dépression sur le centre de la mer du Nord des vents d'ouest sur le Danemark sur les Pays-Bas vent d'ouest sur la Manche on a juste une petite chose qui est en train de se passer c'est que l'anticyclone gonfle sur l'Atlantique et sur l'Islande malheureusement on est encore dans un circuit dépressionnaire avec des vents d'ouest nord-ouest ça ne sera pas le début d'un très grand mouvement on est à quand même une petite hausse à 1,6 pause par installation et probablement que l'ouest pourrait voir en premier une petite arrivée d'oiseaux en provenance du nord-ouest Samedi on a une situation qui commence à devenir un peu favorable l'anticyclone est gonflé depuis l'Islande jusqu'à la France en passant par l'Irlande et un petit bout de l'Angleterre est pris dans l'anticyclone ça peut laisser espérer c'est pas du sûr mais bon j'ai mis une note à 2 2 c'est un peu plus que la moyenne mais on a tellement mal vu depuis quelques temps qu'on se risque difficilement à mettre des notes au-dessus de la moyenne en ce moment mais je la mets cette note à 2 parce que normalement c'est ce qui devrait se passer le nombre de capots va rester quand même à la moyenne parce que je pense que l'Est et le Nord ne devraient pas être très 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 avantagé dans cette situation voilà alors écoutez je vous souhaitais une bonne bredouille avant d'espérer pour la semaine prochaine peut-être enfin une situation qui va se décanter voilà allez au revoir bon après les prévisions de Thierry voici les miennes alors pour cette nuit de mardi à mercredi voyez on a toujours une dépression qui est centrée entre l'Islande et la Norvège dans le triangle Islande Écosse Norvège et qui va diriger un flux de de sud-ouest de Londres à Moscou les pressions elles sont centrées sur l'Ukraine mais aussi sur la Croatie la France l'Espagne voilà sur la Méditerranée en général donc au sud au sud de l'Europe au nord on a de la pluie et voilà donc en fait on a des bonnes conditions de départ d'Ukraine etc. vers le continent africain et il se peut que on ait aussi quelques oiseaux qui puissent partir d'Islande vers l'Écosse et vers l'Irlande voilà donc pour moi bah c'est vraiment pas un temps extraordinaire au niveau de la migration de canards et doigts on a toujours un mouvement diffus quelques oiseaux qui vont passer parce que c'est l'époque et puis bien entendu toujours des grives des pigeons des migrateurs terrestres des vannons des voilà qui eux doivent partir des alouettes aussi et qui profitent j'allais dire du temps calme et magnifique qu'on a au cours de cet été ardien qui se qui continue et qui continue donc pour moi ça vaut à peine une étoile voire moins alors il y a possibilité de faire une petite bête par-ci par-là mais rien de bien fantastique mercredi à jeudi bah la dépression qu'on a se décale sur le nord de la Scandinavie mais on en a une deuxième qui se profile à l'ouest de l'Islande et qui va nous arriver donc il y a une mini dorsale qui se crée au nord du au sud du Groenland mais on a aussi une dépression qui est encore bien présente et qui va empêcher cette dorsale de se mettre en place toujours donc ce retour d'est qui peut faire venir des oiseaux du Spitsberg vers l'Ecosse vers les côtes de Norvège vers le Danemark mais je ne pense pas que ça aille plus loin sachant que c'est nous on aura toujours du beau temps ça devrait commencer à se nuager sur l'extrême nord de la France peut-être avec quelques pluies mais voilà rien d'autre rien de bien méchant à noter que sur la mer Noire on a un beau petit jet qui se met en place et qui doit pouvoir envoyer des oiseaux vers la Grèce et vers la Libye voilà vers le lac Tchad jeudi à vendredi là c'est à peu près pareil que la veille on a toujours de la pluie sur la Manche sur l'Allemagne du Nord sur le Benelux et deux dépressions donc une dépression qui est sur la mer Blanche très très au nord qui va et puis une autre qui arrive entre l'Islande et l'Écosse donc on prend les mêmes et on recommence en quelque sorte et on en a une autre qui se crée qui a été vers l'ouest d'ailleurs l'est et qui se retrouve là au large de la Bretagne donc on n'a pas de bonnes conditions pour moi c'est pareil que la veille vendredi à samedi bon ben là on a cette dépression qui était au large de la Bretagne qui rentre sur la France qui va générer probablement toujours beaucoup de pluie sur UK et sur toute de Londres à Riga voilà et par contre on a un jet qui se met en place entre l'Islande le Groenland l'Écosse et les côtes de la Manche donc pourquoi pas quelques oiseaux sur la Normandie probablement des grives des grives islandaises des grives écossaises des grives musiciennes anglaises et puis peut-être quelques oiseaux d'eau en même temps mais c'est très calme peut-être quelques plongeurs vendredi à samedi sur l'ouest de la France et sur le nord samedi à dimanche ça commence à devenir plus sérieux comme la semaine dernière la situation est quand même proche de celle de dimanche dernier on a toujours un peu de pluie sur le Benelux mais on a une dorsale qui se met en place 1028 hectopascal sur au nord-ouest de l'Irlande et qui va englober l'Islande le jet se met en place aussi de l'Islande jusque jusque l'Algérie et donc je pense qu'il devrait y avoir un mouvement après la pluie on a aussi des vents du nord sur les côtes nord-nord sur les côtes de Norvège alors c'est toujours pas bon pour les oiseaux qui sont stockés en Pologne Baltique etc. mais ça commence à être intéressant pour les oiseaux qui sont déjà l'Islande et puis les oiseaux qui sont en Norvège donc attention ça peut peut-être être intéressant il y a aussi un vent de nord-est qui va se mettre en place sur les Alpes donc je pourrais bien qu'il y ait des oiseaux de Hongrie qui repartent vers l'Espagne et qui prennent la ligne méditerranéenne ça peut peut-être être intéressant donc attention samedi à dimanche ça peut peut-être être intéressant donc je monte la note à 2 en moyenne un petit 1,5-2 donc on sera tout juste dans la moyenne de l'année mais ça peut être intéressant la nuit de dimanche à lundi on a les pressions qui sont sur les îles britanniques malheureusement la dorsale elle va un petit peu vers jusqu'aux Alpes donc on va avoir du vent d'est sur la France mais il sera pas forcément à l'est au nord de chez nous par contre on pourrait assister à un mouvement d'oiseaux proches de dimanche à lundi donc des belges des hollandais des norvégiens peut-être quelques danois mais on n'aura toujours pas d'oiseaux russes qui vont venir et il faut quand même savoir que les oiseaux russes c'est quand même 80% des oiseaux qu'on voit donc pour l'instant toujours pas de gros gros passage en prévision mais voyez quand même on a une langue d'air froid qui descend sur sur la France enfin sur la France sur l'Europe donc avec cet air arctique qui arrive et on a des températures qui vont sacrément fraîchir sur la Scandinavie qui vont sacrément fraîchir sur les états baltes la Pologne etc. pourrait même y avoir à mon avis quelques gelées et quelques chutes de neige tout là-haut ce qui pourrait inaugurer l'arrivée de quelques oiseaux bon ils vont pas arriver ce que c'est nous mais ils pourraient arriver et renforcer encore les populations qui attendent de partir sur le Danemark l'Allemagne du Nord la Pologne etc. voilà donc attention la semaine prochaine on vit toujours dans cet espoir sinon donc cette semaine ça va être bis repetita par rapport à la semaine dernière quasiment avec milieu de semaine très creux et week-end probablement un petit peu meilleur surtout samedi et dimanche voilà bah écoutez je vous souhaite une excellente semaine on se retrouve rentredi pour bien confirmer ce qui va se passer et puis je vous souhaite une excellente semaine une bonne bredouille à tout le monde pour ce milieu de semaine allez à bientôt ciao à bientôt